Allo allo à tout le monde, j'essaie de communiquer, mais a priori il y a un problème de communication sur le réseau. Donc j'ai eu quelques personnes, j'essaie d'avoir donc olive-olive, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas. Donc c'est la preuve qu'Internet, malgré l'évolution de la technologie, ça demande encore certaines précisions. Qui à mon avis sont prioritaires sur l'Europe. Voilà, donc... Alors c'est qui que j'ai là ? Aurélie ? Aurélie ? Allo ? Allo ? Alors c'est qui ? Allo ? Aurélie ? Oui ? Major, vous m'entendez ? Oui, le son passe, l'image, voilà, c'est bon, impeccable. Mais je n'arrive pas à avoir olive-olive qui essaye de m'avoir en direct. Je lui ai envoyé. Oui ? Je lui ai envoyé. Là, c'est coupé. Oui, j'ai eu un bug, j'ai presque plus de batterie. Ah, là, olive-olive, alors je coupe. Oui ? Et vous acceptez la demande ? Ben oui, je suis d'accord d'accepter la demande, mais le problème, c'est que j'ai beau appuyer dessus, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que je vous dise, moi ? Alors, attendez, il va vous faire la demande, son logo, il est en violet. Oui, je sais, je connais son logo, mais là, pour l'instant, ça ne passe pas. Ah, je pense qu'il va vous faire la demande. Moi, je coupe mon direct, comme ça, vous verrez quand il va arriver. D'accord. Et vous cliquez, acceptez. Oui. Voilà, donc j'essaye de couper, parce que c'est la première fois, ce n'est pas trop mon truc. Oui, oui, donc j'essaye, olive, j'ai son logo, je suis là, il marque, mais il n'y a pas d'acceptation. Ah, ça y est, hop, c'est bon, c'est bon, ça doit être bon, le temps que ça se fasse. Eh ben voilà, on va y arriver. Ah, ben quand même, comment va-t-il ? Eh ben, ça va, ça va. Non, mais ça arrive, des fois, c'est un peu compliqué, les lives. Attends, maintenant, ça fait une heure et quart quand il y a un réseau, mais bon, ça n'arrête pas de défiler, quoi. Ben, tant mieux, voilà. Au moins, ça prouve que les gens suivent, c'est important. Toi, c'est important. Exactement, et d'ailleurs, malgré les questions et ce qui s'en suit, moi, je tiens à dire qu'il faut toujours garder le respect. C'est super important envers tout le monde. Bien sûr. Le respect, c'est une question particulière. Bien sûr, on est d'accord. On a des interrogations, des questions ou ce qui s'en suit, qu'il ne faut pas garder le respect. Oui. C'est ma façon de voir les choses. Maintenant, étant très honnête, et j'ai deux questions qui sont vraiment très simples, vraiment très simples. La première qui n'est pas une question, je vous dirais, moi, il y a un truc qui me choque par rapport à votre page et ce qui s'en suit, c'est déjà de vouloir être candidat aux présidentielles en 2022, alors qu'on a des gros problèmes à gérer là, à l'heure actuelle, et qu'on n'arrive pas à le régler correctement. Ça fait six mois que les Français sont dans la rue, que le peuple est dans la rue, qu'on essaye de faire les choses pour avancer, pour les handicapés, pour les retraités, pour les travailleurs, pour les demandeurs d'emploi et ce qui s'en suit. Moi, j'ai une question qui est vraiment toute simple à vous poser. Est-ce que vous, est-ce que vous, vraiment, en étant très honnête, et soyez honnête avec moi, avez-vous une solution à apporter au peuple français pour qu'on puisse arriver à nos revendications légitimes depuis le début, là, dans les quelques jours qui viennent ? Dans les quelques jours qui viennent ? Ou est-ce que vous êtes comme nous, en train d'essayer de faire ce combat contre ce gouvernement, chose que les Français font depuis six mois ? Est-ce que vous êtes au même point que nous ? Ou est-ce que vous avez des armes un peu plus avancées que nous pour pouvoir le faire ? Et lesquelles ? Puisque vous avez avancé quand même certaines choses, en disant que, quand même, en étant militaire, est-ce qu'il s'en suit qu'il y avait quand même des militaires autour de vous, des choses qui pouvaient vous soutenir ? J'ai un gros désaccord avec vous en disant, en voulant poser la question au peuple, est-ce que vous voulez la destruction du gouvernement ? Est-ce que vous voulez un punch ? Un punch, déjà, ça ne se dit pas. Si demain, il y a un punch qui doit se passer par les forces militaires, c'est quelque chose qui est totalement secret et qui n'est vraiment pas annoncé. Si on commence à prévenir les membres du gouvernement que l'armée française, que je soutiens totalement d'ailleurs, veut faire un punch, on a déjà perdu le punch avant de l'avoir commencé. On a déjà perdu le punch avant de l'avoir commencé. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, quelle est la question que vous pouvez apporter dans les jours qui viennent pour le peuple ? Dites-nous. Premièrement, je reviens sur la destitution. Nous, on ne veut pas lancer de punch officiel. Dans la mesure, on est comme les Français, les Gilets jaunes. On ne souhaite pas en venir aux armes, ça ne sert à rien. Et de toute façon, l'armée française... On a toute la possibilité de faire ça. Mais l'armée française, à l'heure qu'il est, elle ne mettra jamais son armée face au peuple. Voilà. Donc ça, c'est la première réponse. De deux... Déjà, ça sert à la question si les Français veulent un punch ou pas, puisque le punch est impossible, vous venez de dire. Si, si. On parle d'un punch pacifique. Un punch, ce n'est pas forcément en armes. C'est de réunir le peuple, à la fois civil et militaire, en accord avec l'Élysée. Pour l'instant, ils ne sont pas d'accord. C'est donc de pouvoir... Ça, c'est important. Pour moi, c'est le rôle important, l'intérêt d'un punch pacifique, sans armes. Ce n'est pas la peine de... Devant le président de la République, de pouvoir déposer les armes, les trois couleurs, en disant, voilà, monsieur le président de la République, on n'est plus d'accord avec vous, donc on demande votre démission. Ça, c'est un punch noble, sans armes, sans fumée, sans gaz, quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que la gouvernance, à l'heure qu'il est, ils ne sont pas capables d'accepter. Ah ben non, parce que là, ce que vous proposez, elle est strictement impossible. Impossible. Mais bien sûr, c'est évident, parce que l'Élysée contrôle tout. Je l'ai vu le 1er mai, avec les services de l'ordre avec qui j'ai parlé aux Champs-Élysées. C'était inaccessible. Mais majeur, si vous voulez, en étant très correct avec vous et en ayant un maximum de respect avec vous, ce que vous êtes en train de nous dire, vous n'apprenez rien. On sait que c'est impossible. On sait qu'on ne peut pas le faire comme ça. On sait qu'on ne peut pas approcher l'Élysée. On sait que le gouvernement est contre nous. Quelle est votre solution pour faire avancer les choses plus vite que nous ? La vraie réponse qu'on veut, c'est ça. Peut-être que vous avez une solution et il y a des gens qui commencent à croire en vous, qui commencent à vous écouter. Quelle est votre solution pour pouvoir faire avancer le mouvement, là-demain ? Oui, la question est très forte, en fait. Moi, personnellement, étant pacifiste, comme les Gilets jaunes et l'ensemble des Français, je ne souhaite pas employer la force. On peut l'employer. Mais ça me fait que la force armée face à l'Élysée, qui est donc l'emblème quand même de la nation. Nous, pour l'instant, on essaie de faire comprendre à la présidence de quitter le gouvernement. comme on dit, tête basse, mais au moins, ils les quittent, c'est tout. Mais ils sont tellement imbus de leur personne que pour l'instant, donc, ils... Comme nous, depuis six mois, Major, comme nous, depuis six mois, en fait. Nous, au niveau militaire, alors qu'il est, les militaires, principalement des chefs militaires, il n'y en a aucun qui prendra, alors qu'il est... Je l'ai dit, donc, pour faire un putsch. Les militaires eux-mêmes sont prêts à le faire. Je suis sûr et certain, parce que j'en ai parlé, donc, avec les gendarmes et les CRS, donc, ce week-end, enfin, le 1er mai à Paris. Mais le problème, c'est que nos chefs, excusez-moi du terme, ils n'ont pas de couille au cul. Il faut être clairement employé, donc, les termes d'être épaissif français. Voilà. Donc, tant qu'on n'aura pas des chefs pour faire face, donc, au pouvoir, donc, moi, je l'ai vu, encore, en discutant avec les forces de l'ordre à Paris, le préfet qui a été limogé, donc, il y a quatre semaines, il a été limogé pour la bonne et vieille raison, c'est qu'il n'était pas d'accord avec la présidence. Donc, il a mis en place un préfet qui, lui, accepte de gazer les Français et de charger, donc, sur les Français. Mais ce n'est pas laissé… Oui ? Dans vos paroles, vous êtes en train de me dire que le cadre à qui vous avez appartenu pendant des années, c'est-à-dire les militaires, vos collègues d'armes, vous êtes en train de me dire qu'ils n'ont pas de couille au cul ? Les couille au cul, si, ils les ont, mais le problème, c'est que c'est les chefs qui sont à la base. C'est eux… Ah non, c'est les chefs qui ne les avaient pas. C'est eux qui ne les ont pas. C'est les chefs. Qui ? Nous, on les a. Quand on nous dit qu'on va au Mali et qu'on revient entre quatre planches, on y va et puis voilà. Donc, nous, on exécute comme les policiers, comme les gendarmes. Donc, de nouveau, j'insiste sur le sujet, c'est important. Nos chefs actuels, ils sont bien pris dans une emprise du gouvernement. Police, militaires et autres. Eh bien, alors, très bien, impeccable. Donc, les militaires, ça, c'est foutu. Non, ce n'est pas foutu. Ce n'est pas foutu. Il faut… Major, pourquoi vous êtes en train de me dire que les chefs militaires n'ont pas de couille au cul et qu'ils n'iront pas contre ce gouvernement ? Donc, non, ils ne veulent pas en arriver à être face au peuple. Et c'est tout à fait légitime dans la mesure où l'armée est là pour défendre nos frontières et défendre nos Français. Et pour l'instant, ce que fait le gouvernement, je sais de quoi je parle, le gouvernement est très malin. Il met tout le monde face à face de telle façon que ça dégénère. Je l'ai vu encore le 1er mai. Je suis intelligent, je suis dans un cadre de contact. La problématique, ce n'est pas forcément l'armée. De nouveau, on revient sur la présidence qui, eux, met en porte à faux les militaires contre la police, la police contre les gendarmes. Voilà. Ils sont tellement malins qu'on en arrive là. Donc, forcément, l'armée, au bout d'un certain temps, ils sont comme tout le monde, ils sont perdus. Moi, le 1er mai, je discutais donc avec les responsables des services d'ordre. Même eux, ils ont des ordres qui sont flous. Ça part dans tous les sens. C'est pour ça que je vous dis, il faut ramener au calme. La seule solution, c'est de demander officiellement que le peuple, sur Élis, devant l'Élysée, faire le forcing, comme la prise de la Bastille en 1789, et de dire, voilà, demander la destitution. C'est la seule chose, en fait. Ce n'est pas l'armée, la responsable. Ce n'est pas la police, ce n'est pas les gendarmes. Il faut se prendre en main. Ce que je suis en train de dire, c'est parce qu'il y a des gens, si vous voulez, dans leur esprit et dans la façon que vous avez exprimé les choses, on aurait pu comprendre, on aurait pu comprendre que l'armée était derrière vous et que l'armée était prête à mobiliser contre ce gouvernement qui nous méprise totalement pour défendre le peuple. Que nous, on sait tous que l'armée défendre le peuple. Mais on se rend bien compte dans vos paroles que non, que non, absolument pas. Mais non, mais je pense qu'on a du mal à se comprendre. L'armée, comme la police, la gendarmerie, on peut déployer l'armée que si le chef de l'État donne l'ordre. Donc, on tourne en rond, en fait. Mais oui, mais un punch, on n'attend pas que M. Macron donne l'ordre à quoi que ce soit. On n'attend pas que les militaires nous rejoignent parce que M. Macron l'a décidé. On attend que les militaires nous rejoignent parce qu'ils ont envie d'aider leur peuple. Dans les paroles que vous avez. On est d'accord. On est d'accord, mais les chefs qu'on a actuellement en place, et ils sont, à mon avis, enfin, ce n'est pas à mon avis, c'est sûr, ils sont plus du côté de Macron parce qu'ils assurent leur retraite et leur carrière. C'est clair, net et précis. Donc, tout ce que vous avez dit, c'est rien. Alors, quelle est votre solution, alors, pour que le mouvement avance demain, après-demain, dans trois jours, dans une semaine ? Vous n'en avez pas. Vous êtes comme nous. On est mobilisés dans la rue contre ce gouvernement qui nous attaque, qui nous gaze et qui nous tape. Là-dessus, je vous rejoins totalement, Major. Je vous rejoins totalement. On a une totale répression du gouvernement, mais ni vous ni moi, on a la solution pour arranger les choses en 15 jours. Alors, rassure-toi, je pense qu'il y a une bonne solution, mais pour l'instant, il faut être calme. Il faut laisser le temps. Moi, j'ai eu la réponse ce matin. C'était convaincu au commissariat à Strasbourg. L'ordre qu'ont reçu, a priori, les autorités ici à Strasbourg, venant de Paris, c'est que je ne suis pas menacé, malgré tout ce que je dis. Il n'y a aucune garde à vue qui est lancée contre moi, uniquement une audition. Donc, ça veut dire, quelque part, la vérité, il est appuyé. Donc, je pense qu'il faut, alors qu'il est, rassurer les Français, ramener au calme, laisser le temps, effectivement, ça fait peut-être six mois que ça dure, mais laisser le temps autant, et ça va déboucher, c'est tout. Mais je pense que les Français, on sait bien, enfin, on connaît bien le système, en fait, ils veulent le résultat tout de suite. Là, c'est quand même, c'est l'histoire nationale qui est importante, ça déborde en plus sur l'Europe, et ça, les Français, ils ont du mal à comprendre. Ça y est, on parle de putsch, ça y est, ils vont voir l'armée avec les chars, mais ça ne marche pas comme ça, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Ça a marché comme ça dans certains pays. Bon, je vais laisser la place... Oui, certainement, oui. Ça a marché comme ça dans certains pays. Je vais laisser la place aux autres, parce qu'il y a plein de gens qui veulent vous parler. Moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, Major. Je pense que vous êtes quelqu'un de respecté et respectable par rapport à votre carrière et ce qui s'ensuit, mais je pense sincèrement que vous n'avez aucune solution à nous apporter par rapport à tous les Français qui sont dans la rue depuis six mois, qui se mobilisent à deux millions de pourcents, qui ont subi une sévérité du gouvernement ultime. Et je vous dis sincèrement, Major, je pense que vous pouvez être à nos côtés parce que ça fera une personne de plus pour combattre ce gouvernement, mais vous ne ferez rien de plus que nous. Sincèrement, je suis désolé. Ben si. Tu ne connais pas la puissance que j'ai. Et l'État-Major qui me suit. Donc c'est pour ça qu'il faut ramener au calme. Il faut arrêter de cibler le Major avec sa trompette, du pipeau. Les gens, ils racontent n'importe quoi. Les gens ne connaissent pas ma carrière. Donc il faut stopper. Moi, j'étais en ligne le 1er mai avec les Gilets jaunes, dont ma copine qui est dans le Sud, avec qui je compte donc faire ma vie, qui est Gilets jaunes. Donc je sais de quoi je parle. Non, non, mais que vous sachiez de quoi vous parlez, je suis d'accord. Mais vous n'avez aucun pouvoir au niveau de l'armée aujourd'hui. Vous n'avez aucune pression au niveau de l'armée aujourd'hui. Parce que si jamais vous l'aviez, vous n'auriez même pas parlé. Vous l'auriez fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les Français, comme on attend au niveau de ce gouvernement, et c'est ce qu'on fait tous les jours dans la rue, c'est des actes et pas des paroles. Parce que le peuple, on a marre des gens qui parlent, ils veulent des gens qui agissent. Et excusez-moi, Major, si vous aviez le moindre poids dans l'armée française aujourd'hui, je peux vous assurer que ça ferait longtemps que vous l'auriez fait. Alors, je peux me tromper. Et si je me trompe, je peux vous jurer qu'en me mettant à genoux devant vos chaussures, je m'excuserai. Mais moi, j'attends de voir. Et si vous avez des choses à faire voir aux Français, faites-le revoir. Moi, je suis sûr de moi, vous n'avez aucun pouvoir à faire aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse, je vais laisser passer aux autres gens d'arriver. En espérant la réussite, qui n'est pas loin, je n'attends pas que les Français se mettent à genoux, parce que moi, je n'ai pas besoin que les gens se mettent à genoux. Je suis quelqu'un d'humble. Je travaille pour la France. J'ai travaillé pour la France et je continuerai à travailler pour la France. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui racontent n'importe quoi, parce que je suis forcément militaire, je suis musicien, ils racontent des conneries en permanence. Ne t'inquiète pas, avec mon équipe, on suit tout. Donc, il faudrait aussi, à votre niveau, il faudrait, à votre niveau, rallumer au calme. Vous n'avez pas de porte-parole. Dans votre système, vous n'avez pas de porte-parole. On en parlait à Paris. On n'en veut pas. On ne veut pas de porte-parole. Parce que si demain, il y a un porte-parole, justement, il sera attaqué et le mouvement, ça ferait longtemps qu'il serait rentré à la maison. On ne veut pas des porte-parole. Les porte-parole, on leur dit de dégager. Parce que c'est un mouvement du peuple français et chacun amène sa pierre à l'édifice. Et le seul moyen de gagner ce combat, pour moi, aujourd'hui, c'est que tout le monde... C'est perdu, Olive. Si tu raisonne comme ça, c'est perdu. Tu es un mauvais chef. Tu es un mauvais chef. La France a besoin de repères. La France a besoin de chefs, de repères, de valeurs, de confiance. Là, tu fais un combat contre moi, contre l'armée, la police. Tu as perdu d'avance. Tu as perdu d'avance. Avec la meilleure volonté du monde et tout le respect que je peux te voir, tu as perdu d'avance. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu as perdu d'avance. C'est pour ça que vous perdez. Vous n'avez pas de chef. Il faut un chef devant. Pour l'instant, le chef, c'est qui ? Pour l'instant, le chef, c'est qui en France ? Macron ? Il détruit... Répond à la question. Sois franc. Pour l'instant, le chef de français, c'est qui ? C'est le président de la République qui détruit son peuple à travers le gazage qu'il fait dans toutes les manifestations. Il est prêt même à sortir les armes. Donc voilà, le chef, il faut... C'est qui le chef ? Vous voulez qui ? Qui sortent les armes ? Qui sortent les armes ? Que le président de la République sorte les armes contre le peuple français et le peuple français lui fera voir qu'il ne s'écrasera pas et qu'il ira jusqu'au bout. Sortez les armes contre le peuple. Le peuple français sortira les armes contre le gouvernement. Et on verra entre 65 millions de français et ce gouvernement qui nous... 67, 67. 67 et qui ne sont qu'une poignée. Qui sait qui gagnera ? Sortez les armes contre nous. On sortira les armes contre nous. C'est la raison pour laquelle l'armée ne veut pas sortir ses armes. Alors calme-toi. Ça ne sert à rien de t'énerver. Un chef, normalement, un chef, un bon chef, ne s'énerve pas. Il est à l'écoute des français. Mais quoi ? Chef ? Je ne suis pas un chef, majeur. Et je ne veux pas être... Je suis là pour dialoguer avec tous les français qui en ont marre. Et il y a un tas de personnes qui leur racontent que des conneries depuis des années et des années. Et c'est pour ça que le peuple est dans la rue. Et c'est pour ça que le peuple ne fait plus confiance à personne puisque tous les gens qui ont essayé de diriger le peuple français l'auront menti. Et ils ont même fait pendant 40 ans. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je pense que, bon, si effectivement je n'étais pas avec vous, avec le peuple, je n'aurais pas été convoqué ce matin sur ordre du procureur pour m'expliquer. Donc ça veut dire que quelque part, le major Patrick Lécol défend le peuple. Ah mais... Non, il ne faut pas se contredire. Donc il faut être précis dans tes propos. Là, tu parles de l'armée, tu parles de la police, de la gendarmerie. Mais nous, on est comme vous. On est pris dans un engrenage qui est contrôlé par l'État. Donc nous, on essaie de faire au mieux et limiter les dégâts. Alors si maintenant, demain, il faut appuyer sur le bouton rouge et anéantir la France et l'Europe, tu sais, c'est très facile. Nous, on sait faire. Que tu crois que c'est la bonne solution. Stop ! Non ! Je pense qu'il faut ramener au calme. Je pense qu'il faut ramener au calme. Vous êtes en train de détourner mes propos. Non, je ne détourne pas les propos. Absolument certain, Major, que vous êtes pour le peuple, que vous êtes pour ce combat et que toutes les injustices, vous les dénoncez autant que nous. Voilà. Tout ce que je suis en train de dire, Major, avec tout le respect que je vous dois, c'est que vous n'avez pas plus de solution que nous. Si, si, les solutions, je les ai. T'inquiète. Bon, eh bien, j'attends de voir. Moi, je suis comme ça, Thomas. Je crois que... Voilà, voilà. Voilà. Les solutions, je les ai. T'inquiète. On a un état Major qui est solide. Donc, laisse-nous faire. Ramène au calme. Ramène au calme. Et pour l'instant, c'est en train de se retourner contre le gouverneur de Mont. Mais ça, vous n'avez pas l'air de vous en apercevoir, en fait. On travaille pour vous, en sous-barin, quelque part. Mais vous n'avez pas l'air besoin d'en apercevoir. Mais moi, j'ai vu beaucoup de choses le 1er mai. T'inquiète pas. Tout le monde est d'accord avec ma politique contre ma temps place. Donc, ce que je demande uniquement, c'est de ramener au calme. La force n'amène pas à... Ce n'est pas la solution, alors qu'il est. Effectivement, on leur... Voilà. Donc, ça ne sert à rien. Tu dis que tu n'es pas chef, mais quelque part, tu as un rôle de chef à travers le réseau social que tu mènes au livre-olive. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas un chef. Je ne serai jamais un chef. Pour moi, ça ne veut rien dire. Pour moi, c'est un meneur d'hommes qu'il faut. Donc, si tu veux être un meneur d'hommes, essaye d'être dans la logique du moment, en fait. Ce n'est pas... Voilà. Pour moi, un chef, ça ne veut rien dire. Si moi, demain, on me met président de la République, ce n'est pas le nom qui va faire l'homme. C'est ce que je supporte dans mes épaules et c'est ce que j'ai dans mon cœur, en fait. Je suis d'accord avec ça. Mais si l'armée est en train de nous soutenir en sous-marin, comme vous le dites, si l'armée est en train de faire les choses en sous-marin, dites à l'armée qu'il est temps de sortir les submersibles et de faire voir de ce que vous savez faire. Sortez les submersibles et faites-nous voir. Et faites-nous voir. Je vous laisse, Major. OK. Merci de ton... Si ça se trouve, je suis complètement dans l'erreur. Mais je suis quelqu'un de franc et honnête et qui parle avec mon cœur et je continuerai à... Comme moi. On est pareil, on est pareil tous les deux. Merci, Major. Bonne soirée à vous. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Alors, qu'est-ce qu'il prend? Sous-titrage ST' 501 Reux ? Oui ? Vous m'avez rappelé, Major ? Oui ? Essayez de prendre Yannick Krokenberg. Alors, il est où ? Il faut que je le trouve. Yannick ? Yannick, c'est le personnage... Je ne sais plus comment il est. Essaye de mettre Yannick. Yannick Krokenberg. Le personnage... J'aime. Je ne sais plus. C'est une superveilance. C'est une superveilance. C'est la superveilance.